Avertissement. Ce programme peut contenir un langage et des scènes violentes pouvant ne pas convenir à un jeune public. 587 liconnes, l'individu semble avoir du mal à obtempérer. Monsieur, vous m'entendez ? Bien, monsieur. Oh, what ? Stop ensuite et parti en couille ! Littéralement ! C'est n'importe quoi ! Bonjour à tous, c'est Jordan. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode LSPDFR. On est reparti aujourd'hui pour un épisode très particulier puisque c'est une première. Je n'ai jamais utilisé de véhicule comme ça dans le LSPDFR tout simplement parce que pour moi je suis un fan de véhicules assez classiques. Taurus, Kronvik, Tavo, etc. Mais voilà, je m'intéresse à ce service qui est aujourd'hui le Richland County Sheriff Department. Je m'intéresse de près depuis assez longtemps. Qui utilise ce véhicule qui est une Chevrolet Camaro SS. Donc un véhicule assez badass. Donc ça comporte un V8, 455 chevaux. Ce qui est un gros bébé, une grosse bestiole qui défouraille quand même, on va pas se le cacher. Donc en gros, pourquoi ? Pour quel service est-ce qu'elle utilisée ? Vous voyez qu'il y a écrit C-80. Donc qu'est-ce que le C-80 ? C'est la Community Action Team. Donc ce n'est pas du tout une sorte de Highway Patrol ou quoi que ce soit comme on pourrait l'imaginer. En voyant ce type de véhicule, je vais monter à bord. Je vous fais écouter le son et je vais vous expliquer un petit peu. Écoutez ça. Voilà, magnifique son. Je vous fais un petit peu découvrir le lighting setup de cette chargeur. La sirène également et puis enfin l'intérieur du véhicule. Très très joli intérieur, voilà. Donc qu'est-ce que la C-80 ? Community Action Team. En gros, il faut savoir que le shérif du comté de Richland, à un moment donné, il s'est dit « Je voudrais bien qu'il y ait une unité avec des voitures qui aient de la gueule. » Et ils ont commencé par les Dodge Magnum, les Challengers, etc. Donc ils ont aussi des Challengers dans ce service-là, dans la C-80. Et le shérif s'est dit tout simplement « Je voudrais que ce soit un service qui soit assez proche des citoyens, qui aient de la gueule et qui paraissent badass aux yeux du public. » Donc vraiment, ce véhicule-là est conduit par des adjoints du shérif, donc des députés, uniquement par des gens rattachés à la C-80, Community Action Team. Donc cette unité se doit d'être 100% exemplaire. Ce sont des shérifs en fait qui sont recrutés et qui sont exceptionnels. Et donc en gros, ce service-là doit avoir une image exceptionnelle, exemplaire à 100% pour que les citoyens se disent « Waouh ! Mais c'est quoi ce service ? C'est impressionnant ! » Et c'est aussi pour ça du coup qu'ils utilisent des Camaro SS. C'est vraiment tout simplement pour l'image, pour enjeter aux citoyens. Voilà, donc c'est des shérifs qui sont assez proches, comme je vous disais, de la communauté. Voilà un petit peu pour l'histoire de ce service du Richland County qui est assez original, je trouve. Attention le port ! Il y a beaucoup de ports ici. Mais voilà, je trouvais ça vraiment cool et du coup c'est complètement large-friendly puisque ça colle, vous voyez il y a écrit « Blaine County » sur le côté, donc ça colle vraiment au background du jeu, on va dire. Et c'est vachement stylé parce qu'il y a toute une histoire derrière le Richland County Chef Department. Bref, vous pourrez aller un petit peu affiner vos recherches si vous le souhaitez. Quant à moi, je vais prendre mon service, toujours avec le St. Paul Callout. Et puis c'est parti, on se retrouve donc dans quelques instants. Je vous dis à tout de suite, c'est parti. Wouh ! Voilà ce que c'est de griller un stop, espèce d'abruti. 587 Lincoln, donc je viens d'assister à un 10-50 sur la Scenora Freeway. Un individu vient de griller un stop. Je procède à un contrôle, l'individu est en train de rentrer sur la Freeway. Je demande vérification de plaque. Bien, c'est parti. On va l'arrêter, dépêche-toi, garde-toi sur la BAU. Allez, 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 allez ! 587 Lincoln, l'individu semble avoir du mal à obtempérer. 587 Lincoln, l'individu semble se stationner sur la BAU Scenora Freeway, direction nord. Où est-ce qu'il va, cet abruti ? Il est con ! 587 Lincoln, il s'agit donc d'une empereur 2, 03 William, Zebra Lincoln, 933. What the fuck ? Felony Warrant. Ok, allez, arrête-toi, qu'est-ce qu'il est en train de foutre, cet abruti ? 587 Lincoln, donc l'individu vient de quitter la Scenora Freeway. Il est dans un chemin d'agriculteur, donc vers Santiansky Mountain. Je demande du renfort en code 2 sur ma position pour procéder au contrôle. Ok, on va appeler du renfort des collègues. Parce que ce mec a l'air quand même très bizarre. Ah, ça a l'air d'être un Chevy Tao, apparemment, de 2018. Alors. Ah non, c'est un véhicule vanillat du PI, d'accord. Tout va bien. Bien, c'est parti du coup. On va procéder au contrôle. 587 Lincoln, je procède au contrôle donc du véhicule. Alors, voyons voir. Monsieur, bonjour. Blaine Kounti, chère Fofis. Coupez le contact du véhicule, s'il vous plaît. Alors, je vous demandais votre assurance, ainsi que le permis de conduire. Ah, d'accord, c'est un parkranger qui va m'aider, tout va bien. Ah, vous refusez de me donner votre identité. D'accord, il n'y a pas de souci. Eh bien, vous quittez le véhicule dans ce cas. Très bien, monsieur. Je vais vous passer les menottes, d'accord. Je vais vous détenir simplement, dans un premier temps. Puisque vous refusez de me présenter votre identité. Donc, monsieur, je vous détiens simplement en attente de recherche. Allez, vous ne bougez pas. Bien, collègue, tu me le surveilles. Tu peux me le fouiller, s'il te plaît, le monsieur. Je vais fouiller le véhicule. 587 Lincoln. Donc, la personne refuse d'obtempérer. Elle ne veut pas me présenter son identité. Donc, je viens de la placer en détention provisoire, en attendant d'avoir des choses sur lui. Alors, paquet tape, pocket knife, zed needles, vribateur, ustipun. Ok, d'accord. Bon, il y a des choses intéressantes, en tout cas, sur cette personne. Alors, je vais fouiller le véhicule pour voir si on retrouve des choses à l'intérieur. Bon, déjà, de toute façon, le véhicule est bien recherché. On va aller vérifier ça au PC. Wow ! Robertine progresse. Severeval point of metamphétamine, je dirais. Et il y a de l'héroïne, etc. Bien, mais lui, il est grave dans la mer, puisqu'il a refusé d'obtempérer. Mais, à mon avis, ça ne va pas le faire pour lui. Bien, on va aller voir un petit peu au PC ce que ça donne. Si on a d'autres choses intéressantes. Alors, pet database. Ah, apparemment, ça serait lui, du coup. Oh là là, un des cinq, je peux jouer. Non-violent crime. Explorateur. Oh là 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 là. Putain, c'est la galère. Bon, en tout cas, on va interpeller cet individu, donc, auteur de... Donc, il ne veut pas déjà présenter sa pièce d'identité. Donc, on ne peut pas prouver son identité. Et il roule à bord d'un véhicule recherché, donc, pour Felony Warant. Donc, c'est parti. On va faire un arrest report, donc, au nom de cette personne. Je pense que c'est l'individu qu'on recherche concrètement. Donc, c'est parti. Arrest report. Donc, charge. Trafic. Tac, tac, tac. On va regarder ce qu'on peut lui mettre. Donc, reckless driving. Donc, oui, on va mettre ça déjà. Ça, c'est clair. Paf. Voilà. Evading arrest. Alors, non, violent crime. Alors, possession of... Contrôle de substance. On va mettre ça. Prescription, pill, crack, cocaïne. J'ai cru voir... Non, je n'ai pas vu marijuana, mais contrôlé de substance. Alors, il avait quoi d'autre ? Il a... On n'a pas l'identité. Violent crime, non violent crime. Undescent exposure. Failure, nanana. Drug in public. Euh... Non. On n'a pas autre chose. Trafic, peut-être. Peut-être là-dedans. Driver, evading arrest. Euh... Non. Bon. On va rester là-dessus. On va faire save and close. Parfait. Et du coup, on va pouvoir interpeller cet individu. Donc, je ne vais pas le ramener, puisque dans la réalité, le Richland County, pour le coup, étant donné que c'est un service Community Action, ils n'emmènent pas les individus dans leur véhicule. Ils appellent tout simplement des transports de prisonniers. Bien. Monsieur, vous êtes placé en état d'arrestation. D'accord. Parce que vous avez donc refusé de vous présenter votre pays d'identité. De plus, on a trouvé plusieurs substances illicites dans votre véhicule, dont de la marijuana et plusieurs choses illégales. Donc, monsieur, vous êtes placé en état d'arrestation. Tout ce que vous pourrez dire pourra et sera utilisé contre vous. Vous avez le droit à un avocat lors de votre audition. Si vous n'avez pas les moyens de vous commettre un avocat, un vous sera commis d'office. Avec ces droits en tête, avez-vous envie de me parler, monsieur ? Bien, c'est parfait. Donc, monsieur, vous allez être amené au poste par mon collègue. Je vous souhaite bon courage. Votre véhicule va être remorqué. Et la suite, vous verrez avec le juge. Ok ? Allez, bon courage. Alors, on va... Alors, non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Ce n'est pas ça que je voulais faire, collègue, désolé. Bien, c'est parti, tu me l'embarques. Tu peux le ramener, du coup. Ah, bon, on commence bien la patrouille, en tout cas, avec ce petit traffic stop. Bien parti en couille. Ah, je n'ai pas rajouté dans l'arrest report, mais il a été impliqué dans un accident, d'ailleurs, aussi. Il a été impliqué dans un accident. Bref, ce n'est pas grave. On va dire qu'inerpé, je vais le rajouter au truc. Bien, 587 Lincoln, donc l'individu d'auteur est interpellé. L'arrest report a été effectué. Je vais demander, donc, une dépanneuse sur position pour venir remorquer le véhicule. Overdose civilienne. Ok, on va aller voir ce qui se passe. 587 Lincoln, je me rends sur place, donc, concernant l'individu code 3. Ok, on va aller voir. Drug overdose, 587 Lincoln, donc, correction, je me rends sur place concernant l'individu sous drogue en route code 3. Bien, c'est parti, du coup. On va aller voir ce qui se passe. On vient de recevoir un appel pour un individu en overdose. On va être les premiers intervenants, du coup, sur l'intervention. Oh, putain, t'es panneuse qui arrive face à moi, quoi. C'est n'importe quoi. Je vais éviter, quand même, de casser ma Chevrolet Camaro SS. Je ne voudrais pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Bien. 587 Lincoln, donc, code 6 sur la position. Un individu, donc, semble faire des gestes avec une personne à terre à côté. Bien. Monsieur, bonjour, Blaine Coonti, chéri Fofis, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Alors. D'accord. Vous venez de passer, vous avez vu cette personne à terre. Est-ce qu'il respire toujours ou pas ? Vous ne savez pas ? D'accord. Bon, alors, je vais aller voir ce qui se passe. Monsieur. Monsieur, vous m'entendez ? Blaine Coonti, chéri Fofis. Bien. Monsieur. Ok, apparemment. Alors, voyons voir ce qui se passe. Narkin is been administered. Ok, je suis en train, apparemment, de l'administrer, je ne sais pas quoi. Bien. Monsieur, vous m'entendez ? Ok, apparemment, il semble en vie. 187 Lincoln, donc, apparemment, je viens d'injecter un produit dans l'individu. Il semble reprendre ses esprits. Donc, je vais procéder à un contrôle sur cette personne. Bien, monsieur, vous m'entendez ? Bien, je me présente, Blaine Coonti, chéri Fofis, Jordan Devlin. Apparemment, vous venez de faire un malaise. Je ne sais pas ce que vous avez consommé. Est-ce que tout va bien, maintenant ? Est-ce que vous pouvez me présenter une pièce d'identité, s'il vous plaît ? Alors, par contre, voilà, c'est ça que je voudrais. Vous pouvez me présenter votre pièce d'identité ? Ok, Locke Loring. Bien, monsieur Locke Loring. Vous ne bougez pas, s'il vous plaît ? 587 Lincoln, donc la personne ne demande pas d'assistance médicale. Il s'agit de Locke Loring. Je procède donc à un contrôle sur l'individu au fichier. Alors, Locke Loring. Voyons voir ce qu'on a. Sur cette personne, valide, valide. Public Rienation, un proper place. Ok, bon, il n'est pas recherché pour quoi que ce soit. Je vais quand même procéder à une fouille. Et je vais demander quand même une assistance médicale s'il n'a rien sur lui. Bien, monsieur, rien de blessant, rien de coupant sur vous. Je vais procéder à une fouille. D'accord ? Donc, vous faites demi-tour. Les mains sur la tête, vous ne bougez pas. Allez, c'est parti. Voyons voir. Avec le monsieur là-bas qui ne bouge pas. Alors, user needle slater and wallet. Ok, bon. Il n'a rien à se reprocher ce monsieur. Monsieur, par mesure de sécurité, pour ne pas vous laisser ici, étant donné que vous étiez inconscient il y a quelques minutes, je vais vous appeler une assistance médicale qui va venir vous récupérer sur place. D'accord ? Donc, vous allez être conduits à l'hôpital pour un petit peu plus d'examens. Ça marche ? Allez, 587 Lincoln, envoyez une ambulance. Shansky Passage, à proximité de la Scenora Freeway. Donc, pour un bilan concernant l'individu. Ok. Bon, c'est parti. On va quand même envoyer cette personne à l'hôpital. Je ne veux pas la laisser repartir comme ça. Le monsieur ici, je vais pouvoir le laisser repartir. Monsieur ! C'est parfait, vous pouvez circuler. Vaquiez vos occupations. Je vous remercie du coup pour votre coopération. Alors, par contre. Voilà. Next time you're going downtown. Ah, la personne apparemment est pâle. Ouais, tu m'étonnes, en même temps, elle est inconsciente. Bon ! Eh bien, deux gros inters pour ce début de patrouille. Ça commence bien. On commence à bien tester cette petite chevrolet Camaro. J'espère qu'en tout cas, elle vous plaît. Je la trouve vraiment badass. Je ne le dis pas beaucoup. Mais c'est vraiment chouette. Et puis, en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est utilisée en réel par le service du Wishland County. Bref, c'est parti. 10.98, code 4, donc, sur ces deux interventions. On va pouvoir reprendre un petit peu notre patrouille secteur Blencountie. Je vous retrouve donc dans quelques instants. Ok, véhicule suspect, secteur Grape Seed. On va répondre sur place en code 2, je présume. Je ne sais pas ce que va nous dire le dispatch. Silver intrudeur. Code 2. Units, respawn code 2. Ok, 587, link code. Donc, en route code 2, sur le véhicule suspect, secteur Grape Seed. Je vous tiens à former une fois sur position. Ok, donc, on recherche un véhicule. J'entends parler, là, des personnes. Ça doit être la zone de travaux, je pense, sur le côté. Donc, ouais, on recherche un véhicule. Donc, une intrudeur de couleur grise. Grise. Donc, secteur Grape Seed. On va aller voir ce qui se passe sur position. Je vais essayer d'arriver en mode discret. Ah oui, d'accord. Ok, elle doit être dans la ferme. Ah, c'est la ferme des Robert. Une RP sur le serveur de l'enforcement. Enfin, anciennement, la ferme des Robert. Parce que je crois que dans le RP, elle a brûlé. Et du coup, maintenant, ils sont ailleurs. Bien. Alors, je crois qu'on a une intrudeur à ce niveau-là. 587 Lincoln. Je viens de repérer, donc, une intrudeur. Donc, au niveau des silos proches de la ferme des Onei. Donc, sur Onei Way, je me rapproche. Alors, voyons voir ce qui se passe. Ok. Il me semblerait qu'on ait la personne en visuel. 587 Lincoln. Je me rapproche du véhicule. Alors. On va faire attention, quand même. 587 Lincoln. Une personne à bord du véhicule. Madame, bonjour. Qu'est-ce qu'elle est en train de foutre ? Madame. Est-ce que vous pouvez quitter le véhicule, s'il vous plaît, pour moi ? Bien. Qu'est-ce que vous faites ici, dans le secteur ? Vous avez des choses dans le véhicule ? Ah. Vous aimez beaucoup cet endroit. Le problème, c'est que je vous êtes pas loin d'une propriété privée. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans ce secteur ? D'accord. Ok. Bon. Madame. Ce qu'on va faire. Ok. Pas de chèque. Cherche. Ok. D'accord. Bon, madame. Je vais vous demander votre pièce d'identité, s'il vous plaît. D'accord. Vous me présentez vos documents. Permis de conduire. Assurance du véhicule. Et tout ce qu'il y a avec. D'accord. Ok. Allez, c'est parti. On va commencer par ça. Ok. Apparemment, elle a les yeux rouges. Bien, madame Riley Walkers. Vous bougez pas. Je veux vous voir. Attendez. Venez avec moi, s'il vous plaît. Parce que je vous vois pas, du coup, vu que vous êtes derrière. Alors, putain, là, les pupilles dilatées, apparemment. Bien, vous allez me suivre. On va aller au niveau de l'avant de mon véhicule. What the fuck ? La meuf qui saute sa partière de voiture. C'est n'importe quoi. Bien, vous allez vous mettre face à mon capot de voiture. D'accord ? Bien, on va mener quelques investigations pour l'instant sur cette personne. Ah, une autre drug overdose. Ça n'arrête pas. Vous restez face à mon véhicule. Je vais vous garder en visuel. Ok ? Allez. Bougez pas, s'il vous plaît. Alors, voyons voir ce qu'on va retrouver au niveau de l'ordinateur. Du coup, il s'agit donc de... Ah ! Ça m'a pas donné son ID. Ah si. Riley Walkers. Ok. Riley Walkers. Alors, elle habite sur New Empire Way. Arrest Way. Ok. Resisting Arrest with Violence. Ok. Bon. Vu qu'elle était à bord d'un véhicule, on va procéder à quelques petits tests pour savoir si elle peut reprendre la route ou pas. Bien, madame. Je vous rends vos documents, vu que vous étiez à bord d'un véhicule. On va procéder à quelques petits tests parce que vous allez certainement reprendre la route. Vous n'allez pas rentrer à pied. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça va être des tests physiques. Je vais simplement vous demander de marcher et de retourner vers moi, etc. D'accord ? Ça ne va pas être très compliqué. Ne vous inquiétez pas. On va tâcher de faire ça assez rapidement. Bien, c'est parti du coup. Vous allez faire demi-tour. Vous allez marcher. D'accord ? Et vous allez revenir vers moi quand je vous le dirai. Allez-y. Faites demi-tour. Ok. Bien. Oh là là. Elle a l'air d'avoir du mal quand même à marcher. Ils sont vraiment chouettes ces tests dans la réalité. En tout cas, ça sert beaucoup aux officiers. Alors, balance. Ok, d'accord. Bien, madame. On va faire un second petit test. D'accord ? Vous allez suivre le petit objet que je vais vous mettre devant les yeux. D'accord ? Allez-y. Non, elle n'y arrive pas. Bien. Madame, restez face à ma push-bar s'il vous plaît. Je vais investiguer votre véhicule. Ok ? Vous ne bougez pas. Enfin, à ma push-bar. À mon capot plutôt. Bien, on va aller voir un petit peu ce qu'on a dans le véhicule puisque cette personne déjà semble sous l'influence de quelque chose. On va quand même la garder en visuel. Puisque bon. J'aurais peut-être dû la fouiller d'ailleurs. C'est très dangereux ce que je viens de faire parce que je m'éloigne et je ne l'ai pas fouillé. Ok, une bouteille de bière, un lighter, un smartphone. Et apparemment, il n'y a rien ailleurs. Madame, vous allez faire demi-tour s'il vous plaît. Vous allez mettre les mains sur la tête. Je vais procéder à une fouille. D'accord ? Je ne sais pas ce que c'est que ça. Ok. Alors, vous ne bougez pas. Je vous fouille. Alors, voyons voir ce qu'on retrouve sur cette personne. Ok, Illegal Prescription, please. Madame, s'il vous plaît, vous faites demi-tour. Bien, madame, vous êtes placé en état d'arrestation pour possible conduite sous influence de plus. Donc, il y a retrouvé de l'alcool dans votre véhicule. Donc, une bouteille d'alcool ouverte est formellement illégale. Et de plus, vous avez donc une prescription illégale sur vous. Ok ? Donc, vous êtes placé en état d'arrestation, madame, jusqu'à nouvel ordre. Je vais vous laisser ici. Un véhicule, transporte prisonnier, va venir vous récupérer. T'es compris ? Allez, vous vous mettez au sol. 587 Lincoln. Donc, je vais demander un transporte prisonnier sur ma position. Donc, on a way. Donc, la personne est interpellée pour les faits suivants. Donc, prescription, ordonnance de prescription illégale pour des pilules, pour du narcotique. Donc, elle était proche d'un endroit privé également et conduite sous influence. Donc, je vais procéder à un contrôle d'alcoolémie, test de drogue et je demanderai transporte prisonnier. Bien, on va quand même procéder à un petit contrôle d'alcoolémie, madame, sur vous, pour confirmer. Vous soufflez. Voilà. Alors, est-ce qu'on a quelque chose ? Apparemment, c'est pas ça. Ça doit être, à mon avis, peut-être la drogue ou quelque chose comme ça. Voyons voir. Même si, de toute façon, elle n'est pas sous drogue ou qu'elle n'est pas positive, elle est quand même en état d'arrestation. Ok. Positif marijuana, positif heroin. Ok. Bon, c'est parti, du coup. On va appeler un transporte prisonnier. Madame, c'est la fin. Je vous souhaite bon courage. Du coup, un transporte prisonnier vient vous récupérer. D'accord. La prochaine fois, soyez un petit peu plus discrète. Et puis, je vous souhaite bon courage. Putain, le collègue qui arrive. Bien, c'est parti, du coup. Cette personne, malheureusement, s'est fait choper la main dans le sac. On va tout de suite, donc, appeler une dépanneuse pour le véhicule. Son of a bitch. Et puis, ça sera code 4. Je pense que... On va appeler un large tow truck parce que c'est quand même un véhicule assez gros. Bien. Eh bien, c'est parti, du coup. On va pouvoir reprendre notre petit service. Et puis, on va aller un petit peu voir ce qu'il se passe. Nickel. Il y a 587 Lincoln, donc la personne va être embarquée par un transporte prisonnier. Pour ma part, ça sera 1098, code 4 sur intervention. Ok. Ok. Alors, apparemment, on aurait une personne qui aurait résisté à une arrestation. Code 2. Starshire Striker. 587 Lincoln, donc en route sur position. Code 2. Bien. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il se passe si on a un véhicule qui a fait genre un refus d'hop au collègue ou je ne sais quoi. Tiens, regardez. On a une Ford Taurus ici, pareil, basée sur le Richland County, avec des upcabs, ce qui est vachement chouette. Bon, par contre, collègue, ce n'est pas que je ne t'aime pas. Tu as une très jolie voiture, mais tu fais de la merde quand même. Oui, tu fais de la merde. Bon. Ouais, je me suis un petit peu dirigé sur le secteur de Sandy Shores parce que le secteur de Grabside, pour le coup, était assez calme. Regardez un petit peu la gueule de ma voiture. Elle est vraiment dégueulasse. J'ai vraiment besoin d'un petit caravole, j'ai l'impression. Alors, ça serait au niveau de la... du chemin de Sandy Shores. Ça a l'air de bouger. Ah oui, d'accord, je pense comprendre, en fait. C'est une voiture qu'on recherche qui a fait un refus d'hop, à mon avis. Est-ce que ça ne serait pas celle-là ? Et du coup, on va devoir également l'arrêter. Black Stratum, ça a l'air d'être ça. 587 Lincoln, je demande une vérification sur une Black Stratum. OK, véhicule trouvé, donc je suis dit une Stratum. Elle se dirige donc direction Joshua Road, refus d'hop. 587, je passe en code 3. OK, let's go. On commence la poursuite, du coup, sur le véhicule. OK, expirer l'insurance. Est-ce que ça serait pour ça ? Peut-être qu'elle a fait un refus d'hop au collègue. En tout cas, c'est parti. 587 Lincoln, donc Joshua Road, direction Est. À la poursuite du véhicule, donc confirmé. Je ne la lâche pas d'une semaine. Donc, circulation plutôt fluide sur la route 68. Un individu semble à bord du véhicule. Véhicule roulant rapidement. OK, le véhicule se rapproche du motel de Sandy Shores. Motel de Sandy Shores. Il va passer le motel. Il arrive au niveau de l'intersection où il y a les rails de train. Il passe l'intersection. Il continue direction Est. Putain de merde, ce n'est pas passé loin. Direction Est. Joshua Road passe la shériftation actuellement. Attention le véhicule. Passe donc la centrale électrique de Sandy Shores en poursuite donc sur East Joshua Road. Toujours. On se rapproche donc de Grabside. Attention devant les véhicules par contre. Oh là 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 là. Il perd le contrôle. Oh ! 10,50. 10,50 donc sur un véhicule. 587 Lincoln. Je demande la mise en place d'un dispositif roadblock sur position. OK, c'est parti. On va demander un barrage pour le véhicule rapidement. Wow ! OK, 587. La personne se rapproche du barrage. Oh ! Terrib 10,50. Terrib 10,50 dans le véhicule. La personne vient de forcer le barrage. Donc poursuit direction Est. Putain, il a forcé le barrage l'enculé. Attention. Oh ! Putain, la touruse, elle a volé quoi. Et le mec a continué. Bon, attention devant. La personne reprend Union Road après avoir forcé le barrage. Il est déterminé. Il prend tous les risques. Il a utilisation de la force autorisée. Putain, il a défoncé son véhicule le mec. J'y crois pas. OK, la personne arrive au niveau de l'intersection. Attention, monsieur. OK, c'est parti. On va demander du renfort sur position. 587 Lincoln. Je demande du renfort sur position. À présent, Union Road en direction donc de la freeway. Oh là là ! 10,50. What the fuck ? Il fait n'importe quoi. Oh là 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 là. Ça part totalement en couille, cette poursuite. Le mec est fort quand même. Le mec est fort. Il a quand même percuté une touruse. Et donc un arbre. Il est renté sur un talus. Et il repart. C'est n'importe quoi. Bien. 587 Lincoln. La personne reprend Union Road. Direction nord. Ça se rapproche donc de Grabseed. On a les parkrungeurs qui arrivent sur position. C'est complètement ridicule. On va appeler donc d'autres unités sur position. Dans Grabseed éventuellement. OK, nickel. On a une unité en bas en renfort. Deux unités même. Je pense qu'il va arriver sur elle là. OK, une touruse ici. Attention. Une autre touruse. Oh, attention, je passe. 587 Lincoln. Donc la personne continue Grabseed à Main Street. Elle arrive au niveau de Grabseed. Putain, par contre, toute prudence dans Grabseed. Ça va partir en couille, je pense. Oh là là. OK, il va... OK, 10, 50, 10, 50. Le véhicule est sur le toit. Le véhicule est sur le toit. Il est dans le fossé. OK. Oh là là. Les collègues font vraiment de la merde. Arrête-toi. 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 Putain. Coup de feu. 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 L'individu a tenté de foncer sur moi. Il repart. Il repart. Je regagne mon véhicule. Je rejoins la poursuite. Code 3. Oh là là. Le véhicule des parkrungers qui fait n'importe quoi. C'est ridicule. Oh, what ? Stop. Poursuite est partie en couille. Littéralement. C'est n'importe quoi. Oh, merde. OK, 587. L'individu part à la courette. Les collègues courent derrière. Arrête-toi. Arrête-toi. Mets tes putains de mains en l'air, connard. Mets tes putains de mains en l'air. Tu te mets au sol. Dépêche-toi. Tu te mets au sol. Blaine-Countishire et Faux-fils. Tu bouges pas. Oh, putain. Oh, les collègues et le suspect, c'est n'importe quoi. Monsieur, vous êtes passé en état d'arrestation. Allez, c'est parti. 587 Lincoln. Situation actuelle code 4. Monsieur, vous êtes passé en état d'arrestation. C'est n'importe quoi ce que vous venez de faire. C'est n'importe quoi. Ok, c'est parti. On va le fouiller, du coup. On va se rapprocher de mon véhicule, monsieur. How's it going ? Oh là là, les park rangers, quoi. C'est n'importe quoi. Faudrait que je désactive les park rangers dans le backup du LSP-DFR. Parce que c'est pas très réaliste. Des park rangers sur une poursuite dans la réalité, ça n'existe absolument pas. Bref. C'est parti, du coup, monsieur. Vous êtes passé en état d'arrestation, d'accord ? Je vais procéder à une fouille. Allez, mettez-vous ici. Voilà. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on retrouve des choses... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Quand je repense à la poursuite, c'était vraiment énorme. Bon, en tout cas, c'est confirmé. La Camaro a de la pêche, quand même. La Chevy Camaro a de la pêche. Elle a été vraiment efficace sur la poursuite. Oh là là, comment il a forcé le barrage. Pocket knife, polystique. Ok, bon, collègue. Vous emportez cet abruti qui met en danger tout le monde, d'accord ? Et vous l'enfermez dans une prison. Allez, monsieur, je vous remets à mon collègue. Bien. Alors, le véhicule, par contre. Où est le véhicule ? Bon. Le véhicule semble avoir disparu. Je vais laisser les collègues sur position pour gérer l'intervention. Mais ouais, apparemment, le véhicule de l'individu avait terminé sa route ici, dans les barrières. Bon, bref, je vais laisser les collègues, du coup, un petit peu plus spécialisés, s'occuper de la personne. Quant à moi, donc, je vais retourner au poste de police. Code 4, donc, pour cette intervention. Fin de service. Donc, pour ma part, j'espère qu'en tout cas, ce petit épisode en... J'ai mon clignotant, d'ailleurs, d'activer. J'espère qu'en tout cas, ce petit épisode en Chevrolet Camaro SS vous aura plu. C'était vraiment sympa. Très différent par rapport à d'habitude, puisque j'avais encore jamais utilisé de véhicule comme ça dans mes épisodes LSP-DFR. Bref, c'était Jordan. On se retrouve donc très bientôt, encore une fois, pour un épisode LSP-DFR. Peut-être cette fois-ci, avec un véhicule un petit peu plus banal, un petit peu plus classique, puisque, comme je vous disais, ça, c'est vraiment spécifique au Witchland County, pour le coup, qui a ce véhicule. Donc, je vous le rappelle, la Community Action Team. Vous pourrez aller faire des recherches si ça vous intéresse. C'est vraiment super sympa, en tout cas, comme service, et hyper enrichissant pour les passionnés. Bref, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et les épisodes LSP-DFR continuent. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501